Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de babes pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée, au mois de mars on aura la venue et l'accueil du printemps mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors ces guidances elles sont faites pour vous, elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà donc moi j'ai à coeur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer et puis les algorithmes youtube maintenant vous le savez ils aiment bien les commentaires donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci alors pas l'essence de la guidance mais juste je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci on aura le tarot moucha pour les énergies générales, on aura le reader weight comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite quand on passera au coeur on tirera une carte de l'oracle des vertus du coeur et on conclura avec un tirage, un petit tarot sur le coeur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous même et puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà voilà pour cette intro. Que dire de plus ? Rejoignez-nous sur facebook, sur les clés de babe et sur insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça mais j'ai bien bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de coeur à faire ce que je fais là avec vous donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà je vous dis à tout de suite. Hello hello ! Alors à qui le tour ? Bon vous le savez déjà parce que vous avez cliqué dessus. Les versos c'est à vous. Les versos j'espère que vous allez bien. On va les voir avec l'oracle de l'harmonie tout de suite. Le mot clé et la question qui vous accompagne sur ce mois de février. ouh ! Au mois de mars ! Pardon ! Ce mois de mars 2024. Pour vous les versos, quel mot vous accompagne ? Alors peut-être regarder la vidéo de février parce que le mot sera en accord peut-être. Alors, pour les versos, les versos, quels mots qui vous accompagnent, quelles questions vous accompagnent sur le mois de mars 2024, les versos. Et vous avez l'acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière ? Les versos, ce mois-ci, on vous demande de rallumer une petite flamme. Il y a peut-être des endroits que vous avez laissés de côté depuis un moment, et on va vous demander de vous y intéresser. Il y a peut-être des endroits de votre vie où votre regard ne se pose plus. Ce qu'on vous dit ici, c'est que sur ce mois de mars, il y a un mouvement de vie qui vous invite vraiment à redescendre dans votre grotte. Vous êtes peut-être, pour certains, en train de vous raconter des choses sur ce que vous êtes en train de vivre, mais vous n'avez pas toutes les clés pour pouvoir passer à autre chose pour l'instant. Le mot-clé, c'est l'acceptation. Il y a peut-être encore des blessures qui sont peut-être encore un petit peu difficiles, qui n'ont pas été pensées, et qui peut-être vous empêchent d'avancer à un certain endroit. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous ne pouvez pas être dans la lumière tout le temps, les versos. Il y a quelque chose qui vous invite à redescendre un petit peu dans vos ombres. Voilà. La clarté, elle se refera après. Donc là, ici, on vous dit qu'est-ce que vous refusez de mettre en lumière. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas pour l'instant à mettre en lumière. Ce n'est pas forcément un refus. Alors, quand on dit oui à quelque chose, on dit non à quelque chose d'autre. Et quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Si vous arrivez à faire le point là-dessus, vous allez peut-être révéler des schémas de comportement qui vous permettront de voir certaines choses que vous ne voyez pas pour l'instant. C'est simple. Enfin, c'est simple. En vue de l'extérieur, c'est toujours simple. Mais par exemple, si vous acceptez de vivre dans une relation où l'amour n'est plus le point central, et bien, ça veut dire que vous dites oui à cette relation en y restant. Mais ce n'est pas forcément le oui à l'amour. Ça répond peut-être à un autre besoin. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être de chercher les besoins que vous nourrissez en restant dans une situation. L'acceptation, elle est plus compliquée. Et ça vient après, une fois qu'on a mis en lumière tous nos schémas de comportement. Alors, les versos, je me suis lancée dans un truc là. Et je pourrais le développer pendant trois heures. Mais ce qu'on vous dit avec l'acceptation et que refusez-vous de mettre en lumière, c'est que pour moi, c'est très bizarre. Parce que j'ai le sentiment que cette carte, elle sort maintenant, mais que vous n'êtes pas encore là. Vous êtes dans la phase d'avant, avant l'acceptation. Donc, c'est un petit peu comme si ce mois-ci, sur le mois de mars, vous alliez travailler à aller gratter des zones, peut-être que vous avez laissées de côté, ou à mettre en lumière des mécanismes, ou à faire peut-être pour certains un état des lieux de ce que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir après entrer dans la phase d'acceptation. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir avec le tirage, avec le tarot, ce qui se joue pour vous. On va aller voir avec le tarot Moucha. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'était pas très fluide. Là, moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore dans cette étape-là. Vous êtes dans celle d'avant. Ou peut-être qu'on est pile dedans. Je sais pas pour certains, mais dites-le-moi en commentaire. Moi, j'ai plus l'impression que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui joue pas, mais vous savez peut-être pas trop poser votre regard pour l'instant. Alors, on va aller voir les énergies générales avec le Moucha. Peut-être ça pour vous aider. Le pendu. Ouais, ce qu'on vous dit, c'est que pour être dans cette phase d'acceptation, il faut accepter de s'arrêter et de... Il s'est mis la tête à l'envers pour avoir un point de vue différent. Si vous continuez à faire la même chose tous les jours, les versos, vous aurez pas... Ouais, il y a la foi qui peut vous guider aussi. Si vous continuez à prendre toujours les mêmes chemins, vous pouvez pas vous offrir l'opportunité de voir les choses différemment. J'ai l'impression qu'on va vous proposer des chemins de travers qui vous permettront d'arriver à une certaine acceptation de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez vécu ou de certaines blessures. Ouais. Et dans l'acceptation, il y a une part de résignation pour moi. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, mais je serai plus à vous guider vers la notion d'accueil, accueillir ce qui est. Je trouve que dans l'accueil, il y a une position d'ouverture où on n'a pas cette notion de résignation. Alors, avec le Moucha, les énergies générales pour vous, amis versos, pour le mois de mars 2024. Alors, l'énergie du début de mois, ce qui vient questionner ça, les énergies de changement, ce qui vient grincer, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez la tempérance. Donc là, on vous parle un petit peu de vos routines, de l'équilibre que vous avez trouvé. Bah, c'est plutôt chouette. Ce qui vient questionner votre équilibre, c'est le soleil. C'est la question de la construction. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez trouvé peut-être un équilibre seul. La tempérance, elle est seule. Et là, on a plutôt trois personnages. Donc, il est peut-être question d'agrandir son réseau, agrandir sa famille, des choses comme ça, de s'ouvrir. Vous avez la tour et le jugement. Bon. Donc, vous entrez dans le mois avec un certain équilibre, les versos, et puis, ce qui vient questionner votre équilibre, c'est le soleil. Peut-être que pour certains, il y a une rencontre qui se fait m'enverrer dans les tarots après. Ce qu'on vous dit dans les énergies, c'est qu'il y a un renouveau. Il y a un sentiment que vous vous redressez, mais sur quelque chose qui est déjà plutôt pas mal en équilibre. Cet équilibre, il va être... Ce renouveau, il va être bouleversé par quelque chose qui était inattendu. avec cette tour. Il y a quelque chose là qui vient, vous demandez de déconstruire cet équilibre que vous avez construit. C'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est plutôt... Là, on est plutôt peut-être dans le domaine sentimental où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit à plusieurs et que finalement, c'est peut-être une famille qui s'agrandit. D'autant plus qu'avec le jugement, il y a vraiment le réveil. Il y a quelque chose qui appelle au mouvement. Donc, on va dire qu'il y a des énergies créatrices sur ce mois-ci, les versos qui viennent vous amener à faire les choses de façon plus directe. C'est un petit peu comme si pour certains, vous n'aviez pas le choix. C'est un peu aussi pour certains le réveil de vos ambitions. J'ai le sentiment que vous étiez peut-être avec la tempérance dans une énergie, vous entrez dans le mois avec une énergie un peu de routine puis finalement, vous sentez les énergies monter et vous avez envie de créer, vous avez envie de partager, vous avez envie de rayonner, il y a quelque chose qui vient changer tout ça. Et dans les changements, il y a cette tour. Et cette tour, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas et c'est en plus accompagné par le jugement. C'est une énergie qui vient peut-être déconstruire ce que vous avez construit patiemment. C'est peut-être une rencontre avec quelqu'un qui a déjà des enfants, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui vient perturber votre équilibre, les versos, sur ce mois-ci. Mais, je ne sais pas, vous répondez à l'appel, vous vous redressez et on va juste faire la synthèse pour voir comment vous vivez ça. Mais, j'ai plutôt le sentiment que ça se passe bien même si c'est des énergies fortes. Alors, 10, 20, 30, 40, 49, 59, 69, 15, le diable. Quelque chose qui n'était pas prévu qui arrive, les versos. Alors, ça, c'est assez spécifique, vous me le direz. Mais, ouais, laissez-moi un commentaire. Elle est là. Elle n'était pas loin. Cette énergie du diable. J'ai l'impression que vous vous reconnectez à des énergies pour certains que vous avez laissées depuis longtemps de côté. Il y a peut-être pour certains un besoin de se plaire différemment, de retrouver un petit peu une question peut-être de son sexe à pied. Il y a des choses comme ça. En tout cas, j'ai très fort depuis le début ce besoin de changer de routine. Voilà. quelque chose vraiment de l'ordre du réveil, de reconnexion à soi pour bouger, pour vivre différemment. Et du coup, il y a des changements qui se préparent. voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine général. On va aller voir si ces changements, ils se traduisent dans le domaine professionnel. Alors, les versos, domaine professionnel, les activités, si vous êtes à la retraite, si vous cherchez un emploi, si vous êtes en emploi, si vous êtes entrepreneur. on va aller voir ça. Les versos, pour le mois de mars. Peut-être que pour certains, c'est un réveil un peu violent parce que vous aviez l'impression que tout roulait dans votre vie. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive comme ça, qui vient perturber un petit peu votre quotidien. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'acceptation ici. Il y a quelque chose que vous avez du mal à réaliser parce que pour vous, les choses jouaient. On va regarder. Alors, dans le domaine professionnel. Les énergies de début de mois. Ceux qui viennent questionner ces énergies. Les changements, les bouleversements, ce qui grince. Et puis, les énergies de fin de mois. Le jugement. Le pape, le magicien et le chariot. Ok. Bon, vous avez de nouveau le jugement. Le jugement ici en début de jeu, dans le domaine professionnel, ce qu'il vous dit, c'est qu'il y a un appel, il y a un réveil, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie professionnelle. Vous le sentez. C'est quelque chose, vraiment, vous avez le nez, vous sentez qu'il est en train de se passer quelque chose. Ça peut être des signatures de contrat, des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, vous avez, ce qui vient mettre un point de vigilance là-dessus, c'est que vous n'êtes pas seul. vous êtes accompagné. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne des conseils pour trouver peut-être des nouveaux contrats ou des choses comme ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être pour certains, vous avez une vie professionnelle qui est liée à la spiritualité ou qui le devrait. Ça vient percuter un peu cette énergie de répondre à l'appel. Il y a quelque chose comme ça. Vous sentez peut-être pour certains une dissonance entre votre vie professionnelle et votre vie spirituelle. Il y a quelque chose comme ça. Il faut que j'arrête de dire il y a quelque chose comme ça. Pardon. Ce qui vient chambouler un peu votre quotidien, je reviens. Il y avait un réveil, là, il y a, et puis on a le magicien, le numéro 1. Donc, il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est un chamboulement. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'on vous donne de nouveaux outils ou peut-être que vous avez envie d'articuler des choses, des compétences que vous n'utilisiez pas avant. En tout cas, il y a un nouveau vous au travail. Après, on va faire différentes situations. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de montrer autre chose dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a du mouvement, il y a un équilibre. J'ai l'impression que... Ouais, je vous disais, il y a cette part spirituelle et professionnelle qui doit s'accorder. et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Il y a un accord qui se trouve en vous et par vous où vous allez réussir à allier votre développement personnel avec votre travail. Après, peut-être que ce jeu s'adresse aux personnes qui sont coachs, thérapeutes, psy, qui aident, qui sont dans la relation d'aide et de soutien sur les divers chemins que leurs patients ou clients empruntent. mais il y a quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle formation ou de nouveaux outils que vous avez envie de tester. Bon. Là, on est large. Je vais juste faire la synthèse pour voir jusqu'où on va. 20, 25, 26, 28, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 6. Donc, on a les amoureux. tout ça, ça vous mène à un choix qui se fera un peu plus tard, peut-être sur avril, avril, mai, 6, juin, entre avril et juin. Vous êtes peut-être en train pour certains de terminer une formation ou un accompagnement qui va vous permettre de changer de voie. Alors, si vous cherchez un emploi, pour l'instant, si vous êtes au chômage, vous cherchez un emploi ou si vous êtes en emploi et que vous cherchez à changer de travail, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une opportunité qui va venir en d'air de d'air. Peut-être que pour certains, vous vous faites accompagner par un conseiller emploi, un coach. En tout cas, j'ai le sentiment que pour certains, vous cherchez une nouvelle posture. Ce qui vient, si vous cherchez un emploi, ce qui vient un petit peu chambouler le tout, c'est qu'il y a une offre qui va vous demander d'être un petit peu un touche-à-tout. J'ai l'impression qu'il cherche un peu le mouton à cinq pattes et que vous allez y aller même si vous n'avez pas toutes les compétences. Et ça pourrait fonctionner, mais ça va vous demander de faire des choix. Voilà. Moi, j'ai ça qui est là, c'est que ce n'est pas tout à côté et puis qu'il y a des choix qui vont devoir être faits. Peut-être que vous n'êtes pas plusieurs sur ce poste aussi. Ce qu'on vous dit aussi, si vous êtes en emploi et que tout se passe bien, c'est qu'il y a peut-être une opportunité d'évolution. Vous, vous aimeriez faire les choses un pantiné différemment. Ce qu'on vous dit, c'est d'oser prendre votre place et de vous faire entendre parce qu'il y a potentiellement un nouvel équilibre dans cette boîte à trouver. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des choix à faire aussi. Tout ce que vous proposez ne sera peut-être pas retenu. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez votre boîte, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un nouveau conseil qu'on va vous donner au niveau de la communication qui va vous permettre de vous lancer sur... de vous montrer ou de vous présenter différemment. Le chariot, il vous dit que... Ben... C'est un nouveau... Il y a un nouveau challenge qui se présente et que normalement, vous devriez revenir un petit peu victorieux de ça. Mais il y a cette question de bien s'entourer et de bien se faire conseiller conseiller les versos. Bon, puis si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de trouver votre propre rythme et de ne pas hésiter à essayer des nouvelles choses. Il y a quelque chose, il y a une activité qui va vous parler, qui va... Peut-être ce sera coûteux, donc ça vous demandera de faire des choix. Mais il y a quelque chose qui vous attend et qui peut devenir une nouvelle activité passionnante dans laquelle vous pourriez vous sentir bien et rayonner, quoi. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une phase où vous quittez un emploi plutôt sécure pour vous lancer dans l'accompagnement. Et si vous êtes dans cette phase-là, vous êtes en train de faire ça, ce qu'on vous dit, c'est d'y aller doucement et de vraiment bonifier et de prendre le temps de monter en compétence dans vos outils persos pour que la réussite, elle ne soit pas que temporaire. Le chariot, c'est la réussite, mais c'est une réussite qui peut être temporaire. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choix à faire, mais c'est plutôt bon. Donc bravo si vous arrivez à vous lancer et à oser avoir un métier en raccord avec vos aspirations. Voilà, mais du coup, dites-moi en commentaire où vous en êtes parce qu'il y a vraiment plusieurs schémas qui se présentent là. Bon, on va passer au cœur des amis versos. On va prendre l'oracle des vertus du cœur et on va aller voir quel mot vous accompagne, un petit peu comme l'oracle de l'harmonie. Dites-moi si c'est juste, mais j'ai l'impression qu'il y a certains versos où vous êtes plus dans une phase où vous n'avez pas trop envie de faire de concession. Vous avez plutôt envie d'imposer votre... Enfin, c'est comme si vous disiez stop à quelque chose et que maintenant, il fallait que ça file un petit peu dans le sens que vous avez décidé. J'ai ça qui est très fort depuis tout à l'heure. Alors, l'oracle des vertus du cœur, qu'est-ce qui vous dit ? Le petit mot pour votre cœur pour les versos en mars 2024. Il y a trop de mots. Alors, le mot pour les versos, le mot du cœur. Et bien, on va les chercher. Et vous avez la fidélité libre ensemble. On vous invite à réfléchir à ce mot, fidélité, ce mois-ci, les versos. et à ce que ça... ce que ça provoque en vous. Quand vous vous posez avec ce mot, essayez de voir s'il y a un sentiment d'oppression, s'il y a un sentiment de libération, s'il y a un sentiment de paix, de sérénité qui s'installe. Essayez de faire un état de lieu de là où vous en êtes avec ce mot, fidélité. Vers quoi il vous emmène ? La petite phrase qui est en dessous, c'est libre ensemble. Qu'est-ce que ça vous évoque, les versos ? Est-ce que vous êtes dans une relation où vous avez le sentiment de dépendre de l'autre ? Est-ce que vous êtes attaché, accroché à l'autre ? Est-ce que l'autre est accroché à vous ? Est-ce qu'il est dépendant de vous ? Ou est-ce que vous arrivez à rester en couple en étant deux entités, chacune sur son chemin ? Voilà. Donc ce mois-ci, on vous invite à méditer là-dessus, à ce que ça évoque pour vous. Libre ensemble, fidélité. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être des versos qui découvrent que les accords ne sont pas les mêmes chez l'un et chez l'autre dans le couple et que du coup, il y a quelque chose à accepter ou pas. Voilà. Il y a peut-être un besoin de redéfinir les accords que vous avez mis, que vous avez décidé ensemble. Vous n'avez peut-être jamais d'ailleurs décidé de mettre en place des accords sur le libre ensemble ou fidélité, infidélité. Peut-être qu'il est temps si vous êtes en couple ou même juste vous avec vous-même, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même les berceaux en ce moment ? Qu'est-ce qui se joue pour vous ? À quel endroit vous n'êtes pas fidèle à vous-même ? C'est le mot du cœur donc ça peut vraiment déborder sur pas mal de choses. Je vous laisse explorer puis vous me direz en courant du mois de mars comment ça résonne. On va voir avec le Light Sears Tarot un petit peu ce qui se joue au niveau de votre vie affective et sentimentale mais tout d'abord c'est de vous à vous-même. Où est-ce que vous en êtes ? Où est-ce que vous en êtes de vous à vous et puis vie affective et sentimentale pour les berceaux au mois de mars 2024 ? Alors, les énergies du début du mois de début de mois ce qui vient questionner ça ensuite les changements ou ceux qui grincent et puis les énergies de fin de mois besoin de justice la justice la lune le fou et la grande prêtresse bon les berceaux vous les voyez bien ouais donc vous entrez dans le mois avec une énergie la justice elle cherche un équilibre elle a un double tranchant toujours mais elle cherche un équilibre j'ai le sentiment que la question qui se pose c'est comment allier donc là on est dans le domaine c'est vous avec vous comment réunifier vos parts comment refaire un ça gratte un peu la gorge comment être de nouveau en accord soit avec soi ce qui vient questionner votre équilibre c'est peut-être vous pousser même à trancher dans une situation c'est la lune la lune elle est cyclique peut-être une grossesse aussi on en parlera après la lune elle est cyclique et puis elle cache en fait elle ne fait que refléter les rayons du soleil on ne la voit que pour ça mais du coup la lune elle ne nous révèle pas tout il y a des zones d'ombre ce qu'on vous dit avec la justice c'est que sur quelque chose peut-être qui vous semblait équilibré en vous 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 rendez compte sur ce mois de mars que vous ne vous êtes pas tout dit j'ai l'impression qu'il y a un monde d'illusions qui qui va être percé à jour sur ce mois de sur ce mois de mars de vous à vous là c'est vraiment les jeux que vous vous jouez quelque chose vraiment très personnel le fou ce qui vient changer ça c'est que il y a il y a un besoin de liberté il y a un besoin de retrouver de relaisser danser son enfant intérieur il y a quelque chose comme ça et pour certains vous ne savez pas où vous allez mais vous y allez il y a peut-être un besoin d'équilibre parce que ce fou c'est un petit peu les changements inattendus donc on va peut-être vous allez peut-être vous autoriser à vivre ce mois de mars de façon un petit peu différente ce qu'on vous dit ici c'est de vraiment prendre le temps de ne rien vous cacher de ne pas vous mentir et vous terminez le mois de vous à vous avec une transformation intérieure la prêtresse elle intériorise beaucoup bon c'est aussi la lune et la grande prêtresse c'est aussi l'intuition et on vous dit ce mois-ci suivez votre intuition les messages sont là ça frappe à la porte il y a peut-être une acceptation aussi pour certains que oui votre intuition elle est méga forte et qu'il est l'heure il est l'heure de l'écouter ou de lui faire la part belle de la laisser être ce qu'on vous dit aussi de vous à vous c'est que la lune qui vient qui vient questionner l'équilibre que vous aviez elle va vous demander de faire un travail un travail de fond vous allez apprendre beaucoup ce mois-ci sur vous-même et sur les différents jeux que vous jouez bon alors ça c'était de vous à vous alors on va juste sur la synthèse 18, 19, 29 30, 31 31, 3 et 1 4 l'empereur vous trouvez une nouvelle place une nouvelle autorité intérieure qui vous passez de la papesse à l'empereur il y a est-ce que je le cherche l'empereur il est là il y a une nouvelle autorité intérieure et quelque chose qui se redresse en vous à la fin du mois de mars vers avril je vais fur et mars avril oui 24 l'empereur au mois d'avril qui vous fait voir les choses d'une façon différente les versos bon alors dans la vie affective et sentimentale ce qu'on vous dit avec la justice c'est que pour certains il y a peut-être en fonction de ce que vous vivez en tout cas il y a peut-être une grossesse qui est sur le point de se matérialiser pour certains vous savez pas du tout où vous allez mais vous y allez et du coup ça vous demande vraiment de faire tout un travail intérieur pour être serein il y a quelque chose comme ça alors ce qu'on vous dit avec l'empereur c'est que vous allez gérer il y a quelque chose qui se déroule vraiment il y a quelque chose qui vous rapproche un peu de l'instant présent et ça va être un peu votre challenge pour les prochains mois si c'est le cas si c'est pas une question de grossesse ce qu'on vous dit ici c'est que vous êtes en train de passer par des phases cycliques si vous êtes en couple il y a des périodes qui demandent un rééquilibrage et ce qu'on vous disait ici libre ensemble avec la grande prêtresse et la lune c'est vraiment comment est-ce que je retrouve mon autorité intérieure comment est-ce que même en couple je reste avec moi comment je continue à prendre soin de mon intériorité en étant en couple c'est le challenge du mois de mars du coup c'est vraiment ça c'est qu'est-ce que vous avez construit les opposés vous avez le loup noir le loup blanc comment vous accorder ces différentes parts en couple pour rester vous-même pour rester connecté à vous il y a peut-être pour certains un grand travail comme ça qui a été fait mais vous avez laissé de côté cette part-là joyeuse de côté donc il sera peut-être question pour certains d'entre vous de lâcher le sérieux pour retrouver cette énergie de vie qu'on a avec le fou c'est pour ça peut-être qu'il est dans votre challenge dans les changements il y a un besoin de retrouver sa liberté comme ça des fois on a l'impression qu'on a besoin de retrouver notre liberté mais c'est pas tant la liberté c'est la joie retrouver la joie et la joie c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est joyeux il y a des célibataires qui font un chemin aussi spirituel et qui ne sont plus non plus connectés à leur joie donc c'est pas une question du couple c'est une question de vraiment comment être comment rester léger et joyeux quelle que soit la situation qu'on vit voilà je fais juste une pause parce que ma batterie va couper je vous reprends tout de suite voilà donc de qui j'ai pas parlé donc si vous êtes célibataire ce qu'on vous dit c'est vraiment de de regarder là où vous en êtes il y a quelque chose qui vient nourrir votre intérieur ce mois-ci parce que vous sortez d'une zone de brouillard il y a quelque chose qui s'éclaircit là et puis vous allez retrouver votre légèreté qui va vous permettre vraiment de reprendre votre place dans le monde différemment voilà il y a un travail qui se fait sur les opposés qui se réunit qui vous permet de vous redresser et puis pour les couples il y a vraiment cette notion de si c'est pas une grossesse ou un mariage parce qu'il y a aussi ça avec la justice la signature de contrat l'union j'ai le sentiment qu'on est plus sur le sur cette carte là sur le libre ensemble et que vous allez goûter à ça peut-être mais ça va grincer à un endroit voilà mais écoutez je crois que j'ai à peu près tout dit j'ai à peu près tout dit voilà en tout cas si vous êtes un homme et que vous regardez oui la question c'est comment devenir père il y a quelque chose comme ça c'est quoi le rôle c'est quoi c'est quoi devenir père en gros c'est un chamboulement c'est tout un chemin qui va vous mener à une posture qui va vous demander de ne pas vous mentir de garder votre joie et d'accepter d'apprendre encore et encore et vous trouverez votre rôle de père avec ce travail là voilà donc bah écoutez je suis bien curieuse les versos du mois qui s'annoncent pour vous du mois de mars vous avez des synthèses qui vous mènent le diable l'amoureux et l'empereur qui vous mènent sur des choix et et des rééquilibrages et une affirmation de positionnement sur le mois d'avril qui sont très intéressants voilà donc bah écoutez les versos je vous dis merci pour votre présence merci pour votre soutien je vous invite à liker et à commenter cette vidéo sur youtube pour que youtube puisse la partager au plus grand nombre et puis puis moi je prends toujours du plaisir à vous répondre voilà encore merci je vous dis à tout bientôt les versos bye bye merci Sous-titrage ST' 501